Musique Bienvenue sur Wapala, votre top de la semaine, façon Watersports. En top 5 cette semaine, on a retenu deux grosses manœuvres de surf. Ça s'est passé pendant les éliminatoires du Quick Pro France avec d'abord un bon gros air grabé de Julian Wilson, toujours aussi élégant. On enchaîne avec un 3-6 monstrueux du brésilien volant Felipe Toledo, un air de l'espace parfaitement replaqué, le timing est parfait. Musique En top 4, on vous propose cette semaine un retour sur la Coupe de l'América. Cette 34e édition remportée par les Américains du team Oracle Racing, il y a quelques jours, s'est couru sur des bateaux complètement fous. Équipés d'une aile rigide et montés sur foil, ces bateaux planent un mètre au-dessus de l'eau à des vitesses incroyables. Musique Pas toujours facile à maîtriser, ces bateaux ont définitivement dépoussiéré la discipline. Pour info, les Néo-Zélandais ont été flashés en course à 47 nœuds avec seulement 18 nœuds de vent moyen. Les windsurfer et kitesurfer apprécieront. Musique En troisième position, le Quicksilver Pro, on y revient, mais cette fois-ci pour le Report. Le grand rendez-vous français du surf mondial a encore tenu toutes ses promesses. La finale s'est tenue sur le spot du Penon à Seignos et après l'élimination de Kelly Slater. En quart de finale, c'est Mick Fanning qui s'impose en demi face à Joel Parkinson et Gabriel Medina va son compatriote Felipe Toledo. En finale, Medina est dans son registre avec un surf aérien innovant et spectaculaire. Malheureusement, ça ne suffit pas face au surf puissant de Mick Fanning qui fait parler son expérience. L'Australien prend une sérieuse avance au classement général annuel. Prochain rendez-vous ASP du 9 au 20 octobre prochain. Notre top 2 cette semaine est consacrée à Sarah Hébert. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ex-windsurfeuse du circuit mondial a de la suite dans les idées. Malgré son échec dans sa tentative de traverser de l'Atlantique en planche à voile, Sarah a mis le cap sur de nouvelles aventures. Elle vient juste de rentrer d'une expédition en Amazonie en stand-up paddle. Son objectif ? La réalisation d'un film documentaire sur la vie des locaux, leur rapport au fleuve et les dangers qui menacent cet environnement fragile. Et visiblement, le stand-up paddle est un excellent moyen de se faire de nouveaux copains. Ça donne envie, non ? Et le top de la semaine, c'est un tout nouveau concept, le Move & See, un système vidéo qui permet de s'autofilmer depuis la plage. Nous avons rencontré pour vous Eric Villemenot, le créateur du Move & See. Les sportifs connaissent l'intérêt de se voir en image pour progresser et aussi pour communiquer, pour le compte de ses sponsors par exemple. Mais il y a un problème pour tous les sports dans les grands espaces. Il faut un cadreur derrière une caméra pour pouvoir être suivi et bien se voir de l'extérieur. La solution, c'est le cadrage automatique. Le sportif porte un brassard qui va attirer la caméra, qui est muni d'un GPS. La caméra s'oriente en permanence vers le sportif, gauche, droite, haut, bas. Elle va zoomer si le sportif s'éloigne, dézoomer s'il se rapproche. Donc en kitesurf, comme dans tous les sports, on peut être filmé dans un rayon de 500 mètres. Et même un petit peu plus, si l'appareil est surélevé, ça peut même dépasser le kilomètre. On a déjà filmé des surfeurs à 1,3 km. Il y a deux cas de figure d'utilisation. Il y a le sportif tout seul, qui peut se débrouiller complètement tout seul. Il met en œuvre son système, il met son brassard, il va à l'eau. Il y a un autre cas d'utilisation, c'est le coach, qui ne peut pas filmer et coacher en même temps. À ce moment-là, c'est le coach qui va installer le matériel en général, qui va mettre le brassard à son sportif et qui va pouvoir continuer son travail de coaching, de surveillance, d'assurer la sécurité éventuellement. Et au retour, en plus, il a des images. On a deux modèles. Le premier modèle commence à 790 euros hors-taxe. Et le deuxième modèle, qui fait les mouvements au bas, qui a un système d'alarme et une correction de la ligne de visée, si on ne l'a pas posée horizontale, est à 1585 euros hors-taxe. Très simple, c'est vraiment plug and play. C'est fait pour les sportifs, ce n'est pas fait pour des ingénieurs ou des techniciens spécialisés, c'est pour des sportifs. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez bien soin de l'océan. Allez, tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada